28% des nuitées enregistrées en 2019 reviennent aux touristes marocains hors MRE. Qu'en est-il du reste justement pour rattraper ? Est-ce que ça veut dire que les Marocains qui se dirigeaient vers d'autres destinations pour leurs vacances d'été en l'occurrence vont passer leurs vacances ici, surtout si les frontières sont fermées ? Si oui, est-ce qu'il y a déjà une offre qui est déjà prête pour ces Marocains qui choisissent pour les raisons que nous connaissons toutes, elles sont multiples, de passer leurs vacances à l'étranger ? Écoutez, je pense que la question du départ à l'étranger, pour le moment il n'y a pas de visibilité au niveau de l'ensemble des pays qui maintiennent pour le moment, et je pense qu'ils le maintiendront pour un certain nombre de semaines, voire de mois, fermés. Donc cette question de voyage à l'étranger, dans les deux sens, soit pour les touristes marocains qui souhaitent partir à l'étranger ou pour les touristes internationales qui souhaitent venir au Maroc, n'est pas à l'heure de jour a priori pour le moment. Maintenant, chaque jour, les données sont mises à jour, la situation sanitaire évolue rapidement et vite dans les différents sens, et les choses peuvent évoluer dans tous les sens. Maintenant, nous souhaitons capter justement que ce soit cette population qui avait l'habitude de voyager à l'étranger, mais également le reste des Marocains qui voyagent chaque année dans les différentes régions du Maroc, pour justement pouvoir les sensibiliser, leur offrir des offres adaptées à leur pouvoir d'achat d'abord, à leur habitude de consommation. Un pouvoir d'achat déjà affecté aussi par justement cette crise du Covid. Tout à fait.